Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, ce sera pour vous faire un tag donc le tag Le Shleishki de Marie Shleish donc je les ai tagué par Alexandra Costé donc n'hésitez pas à passer voir sa chaîne, elle est géniale donc on va tout de suite commencer avec la première question donc Le Shleish que tu aimerais faire... euh non, Le Shleish que tu préfères désolé Le Shleish que je préfère, alors moi il y en a plus d'un que je préfère alors, en tout premier il y a Miss que j'adore franchement il y a Miss, elle est trop belle, elle est dans blanc, éclatant, voilà après elle a une petite tâche mais ça va s'en aller voilà ensuite il y a Oasis donc pareil qui est trop beau, enfin franchement l'étalon Purcent Arabe 2016, si vous ne l'avez pas je vous le conseille si vous ne le trouvez pas en magasin il est sur Amazon ensuite il y en a d'autres que je préfère, il y en a plein d'ailleurs il y a Harry donc qui est l'étalon Purcent Arabe de 2007 je crois je ne sais pas, 2006, 2016, je ne sais plus voilà et en dernier il y a Neo donc l'étalon euh je ne sais plus l'étalon Frison 2016 qui est vraiment très beau il est il est hyper beau ensuite question de Le Shleish qui saute le mieux alors le Shleish qui saute le mieux, on en a deux bah on a la Jumante Napstrooper 2015 au Bépine voilà et Tonnerre, l'étalon Trattner 2014 donc Tonnerre voilà ils sautent très bien on ne pouvait pas les différencier question 3 le Shleish qui est le meilleur en course alors ouais le Shleish qui est le meilleur en course c'est Kinder voilà donc c'est Kinder le Shleish le meilleur en course euh il est vraiment parfait en course on ne peut pas dire le contraire il remporte presque toutes ses courses et euh voilà donc c'est bien il n'y a rien de plus à dire euh voilà quatrième question le Shleish qui est le plus randonneur alors le Shleish le plus randonneur c'est euh l'une voilà elle est très randonneuse franchement elle était faite pour ça bon après on lui fait faire du saut ou des trucs comme ça mais franchement c'est la randonnée on est obligé de la prendre si on fait des balades euh question 5 le Shleish qui est le plus vieux j'en ai deux donc il y a bah Kinder qui est extrêmement vieux c'est euh en 2001 et il y a attendez que je vous le décèle parce que je ne l'ai pas décélé donc voilà donc je ne suis pas grave je voilà et il y a aussi Grisby voilà donc qui date pareil de 2001 voilà donc ils sont très vieux question 6 le Shleish que tu donnerais à monter à un débutant alors moi que ce soit un enfant un adulte ou un adolescent ce serait euh flèche voilà donc il est calme en toutes circonstances franchement il se concentre sur son travail il comprend tout tout de suite et c'est vraiment euh le cheval à donner à un débutant voilà question 7 le Shleish qui est le meilleur en western alors pour moi le Shleish le meilleur en western c'est Spirit les talons lusitanien euh il est vraiment très bon en western franchement quand on monte sur son dos faut s'accrocher voilà donc c'est pour ça qu'on passe souvent dans les autres disciplines enfin sauf euh des fois en cross parce qu'il aime bien mais sinon saut tout ça bah jamais dressage non plus jamais parce qu'il aime pas et du coup il veut faire du rodéo question 8 le Shleish que tu trouves le plus mignon alors pour moi le Shleish le plus mignon c'est Crumble voilà donc regardez moi cette bouille c'est euh le Shetland 2014 enfin le Poulain Shetland 2014 il est vraiment trop mignon plus j'adore on dirait qu'il a plongé sa patte dans un pot de peinture blanc et là c'est pareil voilà c'est Crumble ensuite 9ème question le Shleish que tu trouves le plus méchant donc on en a pas des chevaux méchants enfin non pas plus méchants qu'un autre on a réussi à sociabiliser Gucci donc c'est bon si Gucci est sociabilisé tout va bien question 10 le Shleish qui te fait penser à toi alors alors moi c'est Aubépine qui me fait penser à moi parce que elle aimerait bien s'entendre avec tout le monde mais c'est c'est pas possible elle a un caractère assez fort elle est grande elle court vite elle a de l'endurance elle saute haut vu que c'est la meilleure en saut et bah voilà elle me fait penser à moi elle est sympa avec ses amis elle aime bien leur faire des cadeaux voilà question 11 le Shleish qui te fait penser à ta meilleure amie alors moi c'est Orangina qui me fait penser à ma meilleure amie donc coucou à toi Alexandra Costé si tu passes par là bah c'est de toi que je parle euh voilà donc elle me fait penser à ma meilleure amie parce que bah en fait elle est très sensible quand c'est par exemple sur ses amis elle est très sensible euh bah elle est sympa elle a un grand coeur elle fait des cadeaux à ses amis euh bah elle a pas souvent peur euh voilà elle est trop sympa elle a de l'endurance elle court vite franchement euh c'est une amie qu'il faut avoir c'est comme Orangina c'est l'amie de tout le monde c'est une amie importante qu'il faut avoir voilà suite septième question euh non pas la septième désolé la douzième le shleish qui te fait rire euh bah j'en ai aucun qui me fait rire parce que bah c'est des shleish c'est des figurines donc ça me donne pas envie de rigoler devant mais bon treizième question le shleish que tu as le plus peur d'abîmer donc le shleish que j'ai le plus peur d'abîmer il y a parce qu'il y en a plein et donc il y a Miss parce que je l'ai déjà racheté parce que Melody voilà donc Melody elle est très abîmée donc je l'ai racheté du coup je sais pas encore ce que je vais faire de Melody voilà donc là on a Miss que j'ai très peur d'abîmer Harry parce qu'il est déjà beaucoup abîmé puis bah en fait il représente mon poney préféré à mon écurie et Indy parce que bah il est trop beau et qu'il est blanc aussi depuis que je l'ai eu à mon anniversaire quatorzième question le shleish qui te fait pleurer bah il y en a aucun qui me fait pleurer parce qu'ils sont tous heureux au centre équestre puis bon c'est comme rire c'est des figurines donc voilà 15ème question le shleish qui te fait rêver alors bah moi le shleish qui me fait rêver c'est tout simplement euh tout simplement c'est oasis il me fait trop rêver enfin il est magnifique ce cheval je l'adore franchement il est trop beau ensuite euh 16ème question le shleish qui est indispensable à tes yeux bah moi en fait ils sont tous indispensables mais un qui manquerait beaucoup au centre équestre enfin ils sont tous indispensables beaucoup beaucoup mais il y a Farine que là je m'enchire parce que bah c'est Alexandra Coste qui me l'a offert donc c'est pour ça donc je l'adore voilà il y a princesse pareil parce que c'est Alexandra Coste qui me l'a offerte et je vais vous chercher l'autre euh je vais vous le chercher et Hunter voilà mais il y en a plein d'autres mais je vais pas tous vous les montrer parce qu'Alexandra Coste m'en a offert il y a beaucoup donc je peux pas tous vous les montrer il y a chocolat il y a il y a mystery il y a biscottes il y en a vraiment beaucoup donc je peux pas tous vous les montrer donc je vous en ai juste montré trois et sinon c'est tous ceux qui m'ont été offerts ensuite dix-septième question le slage que tu trouves le plus élégant alors moi il y en a plein en premier nous avons Hidalgo donc les talons Tennessee Walker 2015 Princess là je m'en purestens arabe 2014 je crois Indy les talons lipis en 2005 voilà je crois qu'il est de 2005 oui il est de 2005 Oasis qui est très élégant alors voilà excusez-moi pour l'un enfin petite interruption mais bon ça arrive c'était mon père qui me demandait quelque chose voilà donc du coup j'étais en train de dire que c'était Miss qui était aussi très élégante et en dernier c'est Prince les talons frisons l'ancien voilà il est vraiment très élégant question 18 le slage que tu n'aimes pas bah en fait il n'y a aucun slage que je n'aime pas parce que bah moi je les aime tous autant enfin non il y a mes préférés mais bon ça après mais si je ne l'aimais pas je ne l'aurais pas voilà ensuite 19ème question le slage que tu aimerais faire prendre vie moi c'est chocolat le slage que j'aimerais faire prendre vie tout simplement parce que bah en fait c'est un cheval qui écoute très bien qui saute très bien c'est un champion de crosse donc voilà donc je l'adore j'adorerais le faire prendre vie question 20 le slage les slageuses que tu tag bah je tag tout le monde qui passe par là si vous voulez le faire bah vous pouvez voilà donc je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo bye bisous et à bientôt C'est parti.